Bonjour à tous et bienvenue sur BD&Co, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une BD qui m'a beaucoup plu, qui est très différente de ce que je lis habituellement, et vous allez voir, qui est très touchante, sincèrement, sur toute sa présentation et toute l'histoire qu'il y a derrière. Mais avant ça, je souhaite faire un petit point sur la chaîne, sur l'évolution de la chaîne, et surtout sur les prochains mois et sur les changements que je vais mettre en place. Parce que oui, pour rien vous cacher, dans les prochains mois, ma vie va changer, et donc forcément j'aurai moins de temps pour la chaîne, puisque avec ma femme on attend un enfant pour dans deux semaines, quand vous verrez cette vidéo. Et donc ça peut arriver à tout moment, et forcément j'aurai beaucoup moins de temps pour d'une part lire des BD, même s'il me reste beaucoup de stock à vous filmer, entre guillemets, déjà des choses que j'ai déjà lues ces dernières semaines et mois, mais surtout beaucoup moins de temps pour filmer, pour faire le montage, pour prendre le temps d'écrire un petit peu mes vidéos, les points que je veux mettre en avant sur chaque BD, etc. Dans cette optique-là, ne soyez donc pas surpris, si la chaîne perd un petit peu en intensité, je sais que j'étais monté à une vidéo par semaine dernièrement, ça risque de potentiellement passer à une vidéo toutes les deux semaines, mais en tout cas je veux essayer de continuer, je veux essayer de garder cette régularité, pour d'une part déjà, moi, me garder un petit peu de temps pour moi, et pour lire des BD, pour vous les présenter et tout, parce que ça me fait plaisir, et puis pour d'autre part, parce que j'aime bien cette communion qu'on a, et les partages en messages, les discussions qu'on peut avoir, etc., et ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos pour vous, en tout cas. Donc bref, je vais tourner souvent maintenant, je pense plusieurs vidéos en même temps, donc si je suis habillé de la même manière, etc., ne soyez pas étonné, je pense que je ferai des batchs de genre deux, trois vidéos d'un coup à filmer, et puis ensuite je le montrerai quand je trouverai le temps, en tout cas, de le faire. Mais il y a beaucoup de vidéos qui arrivent dans les prochaines semaines, j'ai découvert un artiste dernièrement, où j'ai essayé d'engranger un petit peu plus de lecture sur cet artiste, parce que je trouve incroyable ce qu'il fait, pas sur toutes les BD, mais en tout cas sur deux ou trois que j'ai découvertes. Il y a aussi des séries que j'ai louées en bibliothèque ou en brocante, que je voudrais aussi vous présenter, vous en parler. Et puis bien sûr, ce top 10 de la science-fiction qui devait sortir à la base en début juillet, mais où j'ai découvert que j'avais beaucoup de lacunes, en fait il y avait beaucoup de BD grands classiques que je n'avais pas, que je n'avais pas lus, que je n'avais pas encore pris en compte. On avait parlé notamment la dernière fois de la case des métabarons, que j'ai enfin découvert. Merci d'ailleurs beaucoup. Il y a une personne en commentaire qui habite au Québec et qui m'avait proposé d'aller les chercher chez lui. Au final, le lendemain, j'ai reçu un message de la bibliothèque comme quoi il me les avait réservés. Donc j'ai pu les avoir, j'ai pu les lire. Il y a encore des choses que je n'ai pas lues et que je n'aurais pas lues avant de faire le top 10. Un grand exemple, et je sais que, voilà, il y a des gens qui vont dire pour eux que c'est un de leurs préférés, mais c'est l'Incal. Je n'en ai jamais lu et je ne l'ai pas lu ici. Je ne l'ai pas encore trouvé. Il est quasiment tout le temps pris comme un peu à l'époque à la case des métabarons, mais là je n'ai pas encore reçu le message de la bibliothèque. Peut-être que j'en aurai un demain encore une fois. Mais bon, il y aura forcément des BD que je n'aurais pas lu. C'est aussi le jeu du sort de top 10 du moment. C'est en fonction des lectures que j'ai lues actuellement. Qu'est-ce qui rentre dans ce top 10 ? Qu'est-ce que je vous conseille ? Et surtout, il y a beaucoup de choses aussi qui sont liées à ma jeunesse, aux BD que j'ai lues quand j'étais plus jeune et qui m'ont beaucoup touché et même peut-être forgé aussi dans mes goûts et dans mes choix. Et aussi, grâce à ce top 10, j'ai donc découvert beaucoup de nouvelles BD. Il y en a plein qui ne rentrent pas dans le top 10, mais il y en a plein qui sont quand même très bonnes. Et donc, je me suis dit que j'allais peut-être faire aussi des présentations de BD de science-fiction qui malheureusement ne rentrent pas dans le top 10, mais que j'ai beaucoup apprécié la lecture. Je vous laisserai me dire d'ailleurs si c'est quelque chose qui vous intéresse. Il y a aussi un autre point que je trouve assez intéressant et que je souhaiterais faire, mais j'en avais parlé la dernière fois lorsque j'avais un petit peu découvert les BD de la cave du Mills. C'est très de faire potentiellement des découvertes de BD que vous me conseillez. Par exemple, une fois tous les mois ou tous les deux mois en fonction de mon rythme, entre guillemets, de lecture et de film, ce serait qu'en tout d'une vidéo, vous me proposiez deux lectures. Alors bien sûr, vous aurez tous des lectures différentes, mais on pourrait jouer à celle qui a le plus de likes, par exemple, ou celle que je ne connais pas du tout. Par exemple, si j'en connais une très bien et que j'ai déjà présentée ou alors que je n'ai pas forcément envie de la présenter parce qu'elle me plaît moins, je pourrais en choisir deux dans tous les commentaires parmi ceux les plus likés, afin d'ensuite les lire et vous les présenter et de donner, en tout cas, mon avis. Je pensais la dernière fois à l'un d'entre vous qui m'avait parlé d'Autreville, qui a l'air d'être une bonne BD. J'ai été regarder un petit peu sur Internet. Alors le dessin me plaira peut-être pas tant, mais l'histoire a l'air vraiment intéressante. Ça peut être un exemple que vous me présentiez et qu'ensuite, je vais vous partager et vous donner mon avis. Si ça vous intéresse, je pense qu'on pourrait mettre ça en place dès aujourd'hui. Donc dans les commentaires de cette vidéo, je vous demanderai de mettre deux BD que vous avez beaucoup appréciées, qui ne sont pas forcément trop connues, si possible. L'idée, c'est qu'aussi, la plupart des gens le découvrent avec moi et que j'apprécierai lire et qui sont trouvables assez facilement. Je rajoute cette petite phrase parce que je vous l'ai dit, je suis au Québec et les sorties sortent souvent environ 3-4 mois après la France. Donc si c'est des nouvelles BD, oubliez. Sinon, je ne pourrais jamais les lire, je ne pourrais jamais les trouver. Je ne vais pas les faire venir de France juste pour la lecture. Je pense que la plupart, je vais essayer de les trouver en bibliothèque ou en brocante parce que je n'ai pas le budget pour acheter à chaque fois des nouvelles BD à ce point-là. Mais ça me ferait bien plaisir de faire cet exercice avec vous. Donc allez-y dans les commentaires, mettez-moi deux BD et likez les commentaires des gens qui ont des BD qui vous trouvez intéressantes à présenter ou que vous ne connaissez pas et que vous apprécieriez que je regarde, que je lise et que je donne mon avis. Et bien sûr, comme d'habitude, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous laisserai vous abonner et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Partagez la vidéo si vous appréciez et puis bien sûr, laissez un like ou un pouce bleu en tout cas si vous appréciez cette vidéo en particulier. Tout ça, je sais que ça peut être un petit peu chiant à faire mais si on le demande entre guillemets en tant que YouTuber, ce n'est pas pour rien. C'est parce que si la chaîne prend de l'ampleur et puis plus la chaîne prend de l'ampleur, plus moi aussi, je pourrais vous présenter un petit peu plus de choses, peut-être avoir aussi des contacts avec les éditeurs pour avoir des présentations, peut-être même des interviews avec des écrivains ou des auteurs de BD. Ça pourrait être aussi très intéressant, je trouve. Bref, voilà pour la chaîne. Il y aura des petits changements forcément. Il y aura peut-être des grosses poches sous mes yeux pour les prochaines vidéos. Mais dans tous les cas, je vais continuer à faire des vidéos. Ne soyez pas surpris s'il y a un petit peu moins de rythme mais je serai toujours là pour vous faire des vidéos. Et aujourd'hui, la BD du jour dont je vais vous parler, c'est Là où vont nos paires de Shontan. Alors c'est une BD, il faut savoir que je l'ai achetée, je l'ai trouvée en brocante il y a environ 3-4 mois. Je l'ai lue quasiment directement. J'ai beaucoup apprécié cette BD qui est vraiment très particulière et très spéciale. Mais je l'ai mis de côté parce que je me suis dit que j'allais la relire une deuxième fois. Et avec cette relecture, j'aurais certainement beaucoup plus de choses à vous dire et à vous partager. Et en fait, hier tout simplement, je suis allé chez mon coiffeur. J'ai beaucoup discuté avec la coiffeuse. C'est un nouveau coiffeur où j'ai été. Et bref, elle est vietnamienne. Elle est depuis 24 ans au Canada. Et on a beaucoup parlé de son immigration, de mon immigration au Canada, des différences entre les pays, de pourquoi elle, elle ne retournerait pas au Vietnam parce que pour elle, il n'y a pas assez de liberté. Et il y a beaucoup de choses qui sont encore bloquées et où, en tout cas, de son point de vue, en tout cas, c'était ça. Et elle se disait beaucoup plus heureuse au Canada. Et ça m'a fait repenser à cette BD parce que cette BD, c'est vraiment une BD sur l'immigration. Alors l'immigration, parfois de détresse, entre guillemets, fuir un pays où ça ne fonctionne plus, où ça ne va plus, fuir parfois un pays où il y a vraiment des gros problèmes, mais aussi parfois juste changer de vie, partir et aller travailler ailleurs pour découvrir quelque chose de nouveau. Je suis donc revenu hier soir chez moi et je me suis relu cette BD et c'était un bonheur. J'ai pris beaucoup plus de temps sur la BD. J'ai pris vraiment le temps de regarder les cases, regarder tous les petits détails dans le fond de la BD parce que c'est une BD muette. Et donc sur une BD muette, il n'y a rien à lire, il y a juste à observer et à comprendre. Et ce qui est très intéressant, c'est que je pense que chacun en aura une appréciation différente, on aura même peut-être une histoire différente qu'il va se créer dans sa tête. Et c'est ça que je trouve très intéressant avec cette BD. Et d'ailleurs, à ma deuxième lecture, je n'ai pas tout compris pareil. J'ai découvert des nouvelles choses que dans ma tête, c'était juste une petite image, un petit passage de vie, mais qui en fait était certainement beaucoup plus que ça. Et je pense qu'à chaque relecture de cette BD, j'aurai un avis différent sur cette BD et sur l'histoire qui nous est présentée en tout cas dans cette BD. C'est donc comme je le disais et comme je viens de vous le dire, une BD très différente. C'est une BD muette qui nous était présentée là. Il n'y a pas de nombre de pages dessus, donc je ne me souviens pas et je n'ai pas été regarder sur Internet le nombre de pages. Mais à vue de nez, je dirais qu'il y a au moins une bonne centaine de pages. C'est quand même une grosse BD, mais ça se lit, alors j'allais dire assez vite parce qu'il n'y a pas de texte, mais en fait, ça se lit assez lentement puisqu'on a envie de découvrir et donc de se faire notre propre histoire, d'imaginer les paroles des gens, leur pensée au travers des différentes images qui nous sont présentées, des différentes vignettes même, je dirais. C'est une BD qui est écrite par Shontan et c'est aux éditions d'Argo. Alors Shontan, il est connu pour avoir fait plusieurs BD, toujours un petit peu spécial. Je n'ai pas lu d'autres BD donc je ne peux pas vous conseiller ou vous déconseiller d'autres BD, mais c'est un artiste qui vient de l'immigration. Ses parents ont fui la Malaisie pour venir en Australie et au travers de cette histoire, il nous compte un petit peu l'histoire de tous les migrants mais aussi un petit peu l'histoire de son père, de ses parents, enfin comment il l'imagine dans son univers. Alors pourquoi je dis comment il l'imagine ? Parce qu'en fait, ce n'est pas l'histoire de son père, ce n'est pas l'histoire du voyage de son père, ce n'est pas l'histoire de ça, c'est une histoire de tous les migrants qu'il a essayé de rassembler dans une histoire d'un père qui fuit un pays, qui va quitter un pays qui semble difficile avec pas mal de problématiques. D'ailleurs, quand il nous montre la ville de ce pays, il nous la montre avec une sorte de dragon, on ne sait pas ce que c'est mais il y a des ombres sur la ville, on sent qu'il y a un problème, on sent qu'il y a une problématique et où il va quitter sa femme et sa fille pour essayer d'aller dans un nouveau pays où il semblerait que ça va mieux. Donc là, on voit la femme et la fille toutes seules dans ces rues sombres et difficiles et où il va essayer d'aller voyager pour trouver un nouveau pays avec cette belle image du paquebot qui s'en va dans l'inconnu et puis les nuages pour faire passer le temps, c'est superbe, j'ai beaucoup apprécié et bien entendu, cette arrivée dans ce nouveau pays avec cette très belle double page où il y aurait beaucoup de choses à dire dessus, il y a beaucoup de symboles, énormément de choses, chaque page est très très intéressante, bref, on retourne sur l'histoire et donc il va arriver dans ce pays, il va bien sûr passer au triage dans le pays, un petit peu comme il y avait à Ellis Island d'ailleurs, il y a beaucoup d'images qui sont reprises comme étant des inspirations d'Ellis Island, il va se faire ses papiers, son visa, on va dire, et il va pouvoir entrer dans ce nouveau pays, dans cette nouvelle ville où il semble que la vie est plus facile et est plus agréable. Ensuite, on va suivre plusieurs péripéties de cet homme qui va toujours bien sûr écrire à ses enfants, à sa fille et à sa femme en espérant pouvoir les faire venir et c'est ça toute l'histoire, c'est comment lui, il survit, comment il commence à rencontrer des gens, comment il prend le temps de découvrir son nouveau pays. Alors, c'est marrant parce que cette scène, par exemple, c'est plein de scènes du quotidien de son nouveau pays mais qui sont très différentes de chez lui et ce qui est intéressant c'est que Shontan ne nous a pas créé un pays qui ressemble exactement à nos pays genre les Etats-Unis, la France, le Canada, etc. il a créé un pays de toutes parts où les animaux ne sont ni des chiens ni des chats où l'écriture est complètement inventée il y a plein de choses un peu bizarres les instruments de musique on voit un espèce d'harmonica trompette pas d'harmonica d'accordéon trompette pardon et où beaucoup de choses en fait sont très différentes et c'est ça tout l'intérêt c'est que ça nous perd en fait nous aussi nous aussi on est perdus dans ce nouveau pays nous aussi on a l'impression d'immigrer avec ce personnage et on a l'impression de découvrir quelque chose de tout nouveau et ça je trouve que c'est une sensation qui est très agréable dans cette BD et que j'ai beaucoup apprécié avoir ma propre interprétation de cette histoire et donc bref on va le suivre rencontrer des personnages travailler pour gagner de l'argent pour faire venir sa famille se faire des amis rencontrer des nouvelles personnes dans son travail les nouveaux amis de ses nouveaux amis enfin bref ça va être très sympa jusqu'à vivre de très belles scènes de joie avec justement ces nouvelles familles pour enfin espérer un jour donc là avec ses nouveaux amis chez eux en train de profiter d'un bon repas pour enfin justement pouvoir avoir la chance à la fin alors c'est pas du spoil je vous amène jusqu'à la fin mais c'est pas du spoil parce qu'on le sent que ça arrive c'est toute l'idée de l'histoire il n'y a pas trop de péripéties c'est juste cette aventure de cet homme qui va travailler pour faire venir sa famille pour qu'à la fin il puisse enfin arriver et se retrouver alors vous le voyez pas bien mais ils sont là en train de se faire un câlin sa femme et sa fille sont arrivés par une sorte de machine montgolfière et lui arrive de là on voit ses traces de passer des magnifiques pages c'est très très joli et donc c'est une c'est une très belle histoire avec beaucoup beaucoup de messages un petit peu cachés messages de fond et très intéressantes et même moi qui n'ai que immigré pour le travail on va dire et échanger de vie découvrir quelque chose de nouveau par curiosité je pense et bien il y a des choses qui m'ont beaucoup fait penser à cette BD dans ma propre histoire donc j'imagine qu'il y a aussi des gens qui vont beaucoup se reconnaître dans ce genre de récit que ce soit d'immigration comme je disais comme moi pour le travail ou alors d'immigration pour carrément fuir un pays ou découvrir quelque chose de nouveau donc comme vous le voyez c'est une histoire qui m'a beaucoup touché et c'est aussi le fait comme je le disais qu'on peut réinterpréter toutes les pages on peut y voir des signes dans chaque page dans chaque page on peut voir des choses on peut s'imaginer des propos et puis le fait que ce monde soit très différent de le nôtre on a vraiment cette découverte avec le protagoniste principal qui vient découvrir cette nouvelle ville ses nouvelles coutumes ses nouveaux animaux tout ce qui est très différent de sa vie à lui et où il doit s'adapter mais où il a l'air d'être de plus en plus heureux d'y vivre et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est retranscrit en tout cas par cet auteur au niveau du dessin c'est sincèrement c'est une grosse claque le fait en plus que ce ne soit pas du tout que ce soit complètement muette pardon et bien c'est encore plus une grosse claque parce qu'on se on passe encore plus de temps sur le dessin je trouve que d'ailleurs c'est un peu le risque des BD muettes c'est que la plupart des gens vont juste tourner les pages regarder les dessins mais ne pas se poser de questions sur l'histoire alors que c'est souvent le plus intéressant c'est pourquoi il y a ça pourquoi il y a ce petit détail là qu'est-ce qui fait que voilà cette arrivée magistrale avec ces gens qui arrivent on comprend tout de suite que c'est des migrants justement que ce n'est pas des gens qui viennent là pour le tourisme c'est très joli c'est vraiment bien fait et on peut s'inventer plein de choses j'imagine qu'on aura tous une sorte d'histoire un tout petit peu différente les uns des autres avec toujours bien sûr la même histoire de fond mais je trouve que c'est vraiment très très réussi avec plein de symbolique et plein aussi de réalité au travers de cette fiction et c'est ça que j'ai trouvé ça bien c'est que malgré le fait qu'on est complètement perdu par ce nouvel endroit qu'on sent que le personnage est perdu cette nouvelle écriture où on n'arrive pas à trop déchiffrer où on a l'impression de ne pas tout comprendre ces différents animaux ces différents ingrédients que va partager le personnage et puis aussi les peurs du personnage parce que tout n'est pas toujours rose même dans les pays les plus développés on va dire et donc bref c'est cette découverte avec ce personnage qui est vraiment formidable et que moi personnellement j'ai beaucoup aimé chaque vignette a tellement de détails tellement de petites choses à regarder à découvrir et puis les personnages malgré ce dessin en sépia qui très facilement nous apporte beaucoup de sympathie pour eux c'est assez agréable à lire moi j'ai beaucoup aimé comme vous le voyez il y a parfois des vignettes comme ici la vie de tous les jours donc là il est en train de travailler dans une usine où il doit en gros sortir les pièces défectueuses et il les prend et il les jette on a juste une page de ça où il a différentes choses qui passent devant lui puis qu'il les jette si c'est pas la bonne pièce c'est la vie de tous les jours c'est les difficultés de tous les jours c'est très bien fait ce sépia est extraordinaire alors parfois quand on remonte dans les souvenirs ou dans les moments les plus sombres on passe presque plus sur du noir et blanc mais tout le reste on est dans du sépia et je pense que c'est un très bon choix personnellement de coloration parce que ça nous emmène encore plus dans cet imaginaire et dans ce moment de vie que vit le personnage et puis on a des belles pages comme ça moi j'ai adoré cette page sur la vie qui passe en gros c'est pour nous montrer que le personnage principal est en train de laisser le temps passer qu'il est en train d'attendre sa femme et sa fille on sent en fait que derrière bon ben bien sûr c'est tout ce qu'on a passé c'est les saisons qui passent avec le printemps qui est présenté comme ça avec la première feuille qui se retrouve à créer une fleur la fleur qui sort et va créer les fruits les fruits qui vont faire les graines les graines qui vont tomber et puis l'hiver qui arrive enfin c'est super parce que ça nous fait passer le temps on s'imagine donc que pour ce père c'est très long d'attendre sa femme et sa fille qu'il y a des moments plus difficiles les uns que les autres jusqu'à arriver à ce à ce moment libérateur entre guillemets où il va aller retrouver sa femme et sa fille qui arrivent via cette espèce de machine pour cette dernière scène finale quasiment de ses retrouvailles et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il ne s'arrête pas là et qu'il nous amène à une page à deux ou trois pages derrière un dernier chapitre de fermeture où on voit cette famille beaucoup plus heureuse dans cette nouvelle ville cette petite fille qui se balade avec son animal de compagnie et qui va elle à son tour on la voit travailler et rencontrer une migrante et qui va à son tour guider cette migrante dans ce nouveau pays pour l'aider à faire son arrivée et à s'adapter à la culture du pays où ils sont et à s'adapter à comment ils vivent pour découvrir cette nouvelle vie et apprécier les moindres moments de vie donc c'est une très belle BD je me suis peut-être répété dans l'ensemble mais j'ai beaucoup été touché par cette BD vous le sentirez peut-être dans ce que je vous présente c'est une BD que je conseille beaucoup parce qu'elle fait beaucoup réfléchir bien entendu et elle est très intéressante parce que justement comme je le disais on a sa propre interprétation donc je vous conseille énormément cette BD si vous l'avez lue dites-le moi en commentaire dites-moi ce que vous en avez pensé c'est une très belle BD je pense que même il y a beaucoup d'émotions qui transfèrent de cette BD au lecteur et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait certaines personnes qui ont eu un petit peu les larmes aux yeux pour les moments difficiles dans la BD je trouve que c'est très bien réalisé et c'est très beau à quel point juste des images en sépia peuvent nous transmettre énormément de choses bref voilà pour aujourd'hui voilà pour les nouveautés de la chaîne et cette très belle BD si vous appréciez les BD muettes alors je n'en connais pas encore beaucoup mais il y a aussi au travers que j'avais beaucoup apprécié qui était l'idée de pouvoir voir au travers de quelque chose la vie avancée d'un couple puis d'un enfant et à chaque page on voyait cette vie au travers de quelque chose donc par exemple on voyait le salon puis à travers de la fenêtre du salon on voyait dehors puis à travers de etc etc c'était très bien fait au tout début j'étais un peu perdu puis en fait plus on avance et c'est souvent les relectures qui font beaucoup apprécier ce genre de vidéos donc voilà pour aujourd'hui très bonne BD je vous la conseille énormément sorti en 2007 il me semble et non c'est une BD que j'ai beaucoup appréciée félicitations à l'auteur et je vais d'ailleurs aller regarder je pense s'il y a d'autres BD qui sont beaucoup appréciées et je les prendrai et je regarderai ce que ça vaut et si ça vaut le coup voilà pour aujourd'hui comme d'habitude et comme je vous l'ai dit en commentaire dites moi les 2-3 BD que vous aimeriez que je regarde et puis bien sûr likez aussi les commentaires des personnes qui proposent des BD dont vous apprécieriez la présentation moi je vous dis à la semaine prochaine c'était BD & Co bye bye merci